Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Nous sommes rendus dans notre série PERFORM 5.0 à la vidéo numéro 44. Donc, il nous en reste 6 pour atteindre notre 50. 50 vidéos qui présentent mon service de coaching de performance, de l'origine du coaching jusqu'à aujourd'hui. Donc, il en reste 6 et j'espère que vous avez apprécié. Numéro 44, nous allons parler aujourd'hui de la question, à savoir quand me contacter. C'est une bonne question. Ça a l'air simple à répondre, bien, quand on a besoin de toi. Oui. Le problème, c'est que les gens ont de la difficulté dans le monde des affaires en particulier à reconnaître vraiment les besoins. C'est-à-dire qu'il y a une confusion des genres. J'ai côtoyé dans ma vie des gens tant sur le plancher à titre d'employé que des cadres lors de rencontres, que ce soit dans le contexte du coaching ou dans d'autres circonstances, et des directeurs et des propriétaires d'entreprise. Et je me suis aperçu que beaucoup ne font pas la différence entre des besoins et des désirs. Puis là, vient la question de l'argent. Alors, il y a des gens qui ont besoin de mon service, mais qui ne désirent pas faire appel à mes services. Alors, vous voyez la nuance. Je crois qu'à l'interne, ils vont être capables de régler la problématique. Puis là, bien, ils s'embarquent dans toute une série de problèmes de pénurie de personnel et de... Il y a une pénurie, de façon objective, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans cinq ans, on ne sait pas, mais là, présentement, en 2022, le 23 novembre, il y a une pénurie de généralisée. Et les entreprises règlent à l'interne certaines difficultés pour faire face aux défis. Puis c'est correct. Mais confondent souvent le problème du besoin de mes services avec, dois-je payer et investir dans Stéphane Boutin pour régler une partie du problème? Donc, séparons les choses. Si vous êtes capables de motiver vos employés ou votre employé à performer, indirectement, vous réglez une partie de la pénurie de main-d'oeuvre de votre entreprise. Combien ça vaut? Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Les gens en affaires me contactent sur la base des réseaux. C'est-à-dire, je connais telle personne qui m'a dit que c'est correct, c'est la règle en affaires. On a entendu parler des deux. Mais moi, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui ne me connaissent pas. Vraiment. Si vous voyez que vous avez un bon employé, un bon cadre, puis que sa performance décline, vous pouvez le rencontrer, lui en parler. Vous pouvez lui suggérer du coaching. Mais vous allez vous rendre compte que le problème ne se réglera pas. Parce que vous allez ne pas avoir la bonne personne pour régler le problème de performance. Je suis la bonne personne pour vous aider à régler le problème de performance. Je ne peux pas régler le problème de performance de votre entreprise au complet. À ce moment-là, il faut revoir ensemble c'est quoi les problèmes auxquels vous faites face. Mais ça, ce n'est plus du coaching de performance par rapport à les individus. C'est vraiment les méthodes, la culture d'entreprise, etc. Ça, ça ne relève pas de mon ressort. Mais je m'adresse au personnel que vous voulez garder. Si vous voulez les garder, c'est parfait. Les incitations salariales, les fonds de pension, toutes les activités ludiques qui peuvent être associées à l'entreprise et à sa culture d'entreprise, tout ça est correct. En fait, c'est insuffisant à l'aube de 2023. Dans un contexte de la grande démission, les gens ont besoin d'être coachés pour performer. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était ton salaire qui te motivait. Avant, c'était la passion du travail que tu avais pour l'entreprise. Si tu étais dans une usine, par exemple, la job te passionnait. C'est correct. Et ceux qui sont encore là pour la passion, il n'y a pas de solution pour ça. Je ne suis pas inquiet pour ça. Où je m'inquiète, c'est la confusion entre les besoins et le désir de payer. Le besoin réel et le désir de payer. On me contacte lorsqu'il y a un besoin. Le désir de payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer pour garder votre personnel, robotisez-vous, vous allez en manquer, croyez-moi. Par contre, si vous avez besoin de vos services pour garder un, deux ou trois employés sur place parce que vous avez besoin de vos autres et que votre performance, et que leur performance, pardon, peut être relevée, du moins, vous ne le savez pas, vous pouvez m'appeler. La première heure est gratuite. Mais si vous les gardez, vous verrez que l'argent que vous avez dépensé pour moi, ça va vous éviter de chercher du monde avec leurs compétences qu'ils ont. Donc, quand me contacter? Trois situations. D'abord, la situation de changement de personnel. Ensuite, une perte de performance observée dans le personnel. Enfin, les cas en particulier. Première situation, la situation de changement de personnel. Alors, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle du roulement de personnel. Je viens de le dire, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il y a un roulement de personnel. Le taux de rétention est observable. On ne peut pas passer à côté. Mais, le changement de personnel bouleverse la performance des entreprises. Que ça vous plaise ou peu. Et, exemple, un départ à la retraite. Quelqu'un qui était là depuis cinq ans, qui était en fin de carrière, mais vous aviez besoin de son expertise. Il avait les cheveux grisonnants, mais les cinq dernières années de sa carrière vous ont apporté beaucoup. Vous le perdez. Donc, vous devez renouveler avec des gens de la génération Z, par exemple. Il y a fort à parier que vous auriez besoin de moins. Parce que le contre-maître, il n'arrive pas à le motiver. La solution facile, c'est de trois petits points dehors, de le mettre à la porte. C'est des solutions faciles qui ne règlent pas votre problème de pénurie de main-d'oeuvre. Prenez l'exemple du hockey. Le Canadien de Montréal. Le gros problème du Canadien de Montréal, c'est son recrutement. Oui. Le Canadien de Montréal est incapable de développer des joueurs dans son organisation. Les années de Marc Bergeron ont démontré hors de tout doute raisonnable que le Canadien de Montréal est allé chercher ses meilleurs joueurs par des choix repêchage liés à des transactions. Ça, ça veut dire que vos recruteurs ne font pas une bonne job. Ça, ça veut dire que dans votre façon de recruter le talent, il y a un problème. Dans beaucoup d'entreprises au Québec, c'est ça. Donc, vous allez éclairer tout le temps le coach parce que vous avez des mauvais recruteurs. Donc, le changement de personnel, vous avez besoin de coach. Vous avez besoin d'un coach. Le coach derrière le banc, pour revenir à l'image du hockey, quand même, vous mettez rien à la porte à chaque année. Si vous avez un problème de recrutement, vous ne le mettez pas en valeur. Par contre, si votre coach réussit à faire performer vos joueurs que vous avez malhabilement recrutés et qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux, mais ils réussissent à donner une performance. Merci au coach. Martin Saint-Louis, alors, ce que je vous parle, il fait une maudite belle job avec les Canadiens de Montréal. C'est un coach. Il a dit ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fait avec ces jeunes-là, des nouvelles générations? Il y a un plan. Il y a un plan de match. Mais, ils laissent jouer comme eux veulent. Mais, il y a des limites qu'ils ne doivent pas franchir dans le plan. Donc, ils jouent dans le plan. Avec leur talent, ils laissent jouer. Ils laissent faire leurs erreurs. Mais, il va chercher le meilleur d'eux parce qu'il marque des vues. Ça prend un coach pour faire ça. Le contre-maître, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, le contre-maître, il faut que ça produise. C'est normal. Le directeur dans l'entreprise, c'est la même chose. Il veut que ça produise. C'est normal. Mais, ça vous prend un coach pour répondre aux besoins que vous avez à combler. Donc, le changement de personnel, c'est ça. Un départ à la retraite. Un mauvais recrutement sur plusieurs années. Trop d'embauches. Pas assez de résultats. La loyauté n'est pas là. Il y a un problème. OK? Donc, c'est important. Le coach peut arriver et vous aider à garder des joueurs dans l'équipe en mettant l'accent sur les petits détails à régler dans la performance, sur la chaîne de production, dans le bureau, sur la relation avec les collègues. Tout ça. Deuxième situation, une perte de performance observée dans le personnel en général. Je peux aider aussi. On revient à Martin Saint-Louis au coaching. Ça peut être lié à un problème de motivation. Les incidents se sont produits à l'interne. Donc, il peut y avoir des transactions à faire. Moi, je peux vous aider là-dedans parce que je peux observer. Parce que je ne suis pas lié à l'entreprise directement. Donc, je peux arriver et faire des suggestions. Après mettre des observations. Bien oui, il faut payer. Le désir de payer doit être là. Si vous avez besoin, il faut payer. Donc, arrêtez d'être dans cette confusion-là. Là, je parle pour les nouveaux. Ceux qui me connaissent, ceux qui me payent, il n'y a pas de problème. Ce sont des bons clients. Les autres, il faut arrêter là. En 2023, bientôt, on est en 2023. Le coaching de performance, ça va devenir une réalité nécessaire dans toutes les grandes entreprises du Québec. Ça n'aurait pas le choix. La robotisation, mais encore. Enfin, quand me contacter, il y a les cas particuliers. J'ai déjà parlé que je suis en train de développer une clientèle du troisième et quatrième âge, dont certains j'incite à retourner au travail, sur le marché du travail, bien sûr. D'autres, d'autres non, mais qui peuvent être d'un apport non négligeable à la société, que ce soit en bénévolat ou en autre chose. Donc, il y a des cas particuliers. Je peux également prendre, moi, je ne vous dis pas, je peux prendre une clientèle, notamment les étudiants qui ont des problèmes, qui ont un problème avec la performance. Ils n'ont pas un problème de performance, mais qui ont un problème avec la performance. Ils ont une mauvaise relation avec la performance. Ils font de l'anxiété de performance, c'est ça que je veux dire. Exemple, l'étudiant qui stresse parce qu'il a eu 97% au lieu de 99%, il a un problème d'anxiété de performance. Il n'y a pas de problème là-dedans. C'est merveilleux. Mais, pour lui, c'est un problème. Donc, je peux l'aider à revoir sa grille d'analyse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà presque 15 minutes et plus de discuter. Alors, j'espère que vous avez aimé mon allégorie avec le Canadien de Montréal. Si vous avez des questions sur la vidéo que je viens de faire, écrivez-moi. Si vous voulez faire appel à mes services, je vais me rejoindre par mon site web, stéphane-boutin.com ou aller sur ma page Perform 5.0 sur Facebook. Vous pouvez m'écrire en messagerie privée, puis ça me fera plaisir de vous répondre dans un délai raisonnable. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour le numéro 45 de la série Perform 5.0. Bye-bye.